Une poignée de frites Il y a environ 90 grammes de frites actuellement dans le panier Je vais positionner 200 degrés de cuisson et 10 minutes Et on va vérifier tous ensemble A l'aide d'un petit pistolet vaporisateur miniature J'ai vaporisé un petit peu Donc d'huile tout à fait ordinaire De l'huile de tournesol de Lisio 4 en l'occurrence J'ai vaporisé parce qu'en fin de compte Ce sont des pommes de terre qui n'étaient pas destinées A la cuisson au four mais en friteuse Donc je m'en suis souvenu après coup Et donc je viens de vaporiser un petit peu d'huile dessus La friteuse sans odeur et sans huile de chez Home Jack Je vous la mets en fonctionnement avec une portion de frites On voit le temps affiché 10 minutes Et la puissance de cuisson que j'ai affichée 200 degrés Voilà Vous avez le premier voyant en haut qui indique que la ventilation est en route Et l'étoile qui clignote en dessous qui est donc la chauffe Dans 10 minutes la cuisson sera terminée Lorsque je vais atteindre les 5 minutes Je vais retirer le panier juste pour secouer Les frites et les mettre dans le bon sens Et puis je les incorporerai à l'intérieur Et le temps redémarrera aussitôt tout seul Et lorsque la cuisson sera terminée Et bien sans autre intervention de ma part Il suffira simplement de retirer le panier et de déguster les frites Voilà nous sommes presque à mi-cuisson Je vais avoir l'occasion de sortir le panier pour secouer les frites Et modifier leur position Pour obtenir un dorage un petit peu complet Comme vous pouvez l'entendre La machine est quand même relativement silencieuse Et puis avantage certain par rapport à un four C'est qu'un four vous êtes obligé de faire un préchauffage Alors que là compte tenu du compartiment relativement restreint La chaleur est atteinte quasi immédiatement Voilà On est donc On est toujours On est toujours grosso modo à Voilà on est à 6 minutes A 6 minutes Donc dans une minute Je vais le reprendre Nous sommes à 5 minutes Donc je vais retirer mon panier Et vous allez voir Ça va automatiquement déconnecter la cuisson Voilà Alors voilà l'état des frites Au bout de 5 minutes Voilà Je laisse coure Je repositionne le panier en place Voilà Et à partir du moment où je le reverrouille Vous voyez Il redémarre Et il reprend son temps de cuisson Sans autre manipulation de ma panne Voilà Donc dans 5 minutes Ça devrait être cuit Donc je vous reprends d'ici là Voilà Le temps de cuisson vient de s'achever Il ne me reste qu'à sortir le panier Avec les frites Donc vous pouvez constater par vous-même Elles sont bien dorées Il ne me reste plus qu'à les transvaser Voilà 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 Un petit peu de sel Dessus Voilà Elles sont prêtes à être débrouillées Voilà donc vous voyez Une portion de frites on va dire pour une personne En 10 minutes Et bien c'est prêt Voilà donc pour moi Ce n'est que du positif Vous voyez Elles sont bien croustillantes Elles sont bien dorées Bon il y en a qui les préfèrent Peut-être plus croustillantes Et plus dorées que ça Mais pour moi Elles sont convenables Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Au revoir Bon il y en a qui